Musique Bienvenue dans cette émission Nous la terre, nous la meilleurs nourrissesses Alors aujourd'hui nous bouquonsons une village qui trouve dans le district de Port-Plemousse où la plupart des habitants sont plantées Et ce qui frappe nous le plus là-dedans c'est que des côtés qu'on nous péroulez nous tournent car aux ananas Et c'est à l'endroit-là qu'on appelle les Mariannes où il fait bon vivre que tout respire l'air frais Alors nous allons résonner pour tout de suite Ishualal qui raconte nous ces magnifiques histoires passionnantes pour les ananas Musique Et bien justement Donc monsieur Ishualal Et donc avec nous raconte-nous sa production de l'ananas Depuis quand vous faites ? Depuis mon enfance j'ai quitté l'école et j'ai l'oeuvre Mais quand j'ai un travail j'ai choisi une plantation On rentre dans une plantation Mais pour les nouveaux Je commençais à faire des boutures Une bouture ça peut coûter une rupière C'est un bouture C'est un plastique A l'époque J'ai acheté un plastique 33 rupi kilos J'ai acheté 85 rupi kilos J'ai acheté une rupière J'ai acheté une rupière J'ai acheté une rupière pour mettre là-dedans J'ai acheté un fertilisant Il coûte un peu Pas à pas J'ai commencé your own demi-enfants Et son rápides Je commençais emmener J'aiaksi fail et j'ahi j'ai acheté j'ai acheté un plant A peu près 7 à 8 rupis bloquer J'ai acheté desukes Je ne peux pas dire à tout coup, mais dans un carreau qu'on a planté, il coûte un gros ananas et un petit ananas. Nous faisons des plantations dans un carreau et nous retournons pour les plantes. Nous n'avons pas de bons récoltes. Nous n'avons pas de terrain. Nous n'avons pas suffisamment de terrain. Mais tout cela a un problème. Alors, comment est-ce que vous faites de la production des ananas? Pour faire la production de 6 rodilles, nous avons planté après un an de récolter. Mais depuis comment est-ce que vous faites de ce métier? Depuis aujourd'hui, 52 ans, je l'adore. Alors, M. Ishwala, expliquez-nous un petit peu de grand matin. Comment est-ce que ça passe avec le carreau? Qu'est-ce que vous faites de la première affaire? Comment est-ce que vous faites de l'entretien? Grand matin, j'ai levé 5 heures. Je rentre dans le terrain de 5 heures et demi. Depuis ce que je parle, j'ai besoin de nettoyer le carreau d'abord. Nettoyer, faire du propre. Tient tout l'air. Brille le lit. Ensuite, j'ai besoin de la machine. On a une machine pour faire le terre. Pour faire le terre et faire le terre et faire le terre. Et après, j'ai besoin d'une boxe. J'ai besoin d'une boxe. J'ai besoin d'une boxe, nettoyer le carreau. J'ai besoin d'une boxe. J'ai besoin d'une boxe. Là, à ce terre, je mets 10 sèches depuis là-haut. Je faisais en temps pour 15 à 20 jours. À bout de temps, je finis d'être assis, je commence à mettre l'irésulfate dans les quais là-haut. Là-haut, je prends le temps. Je prends le temps de 5 à 6 mois. Je faisais mettre l'irésulfate 3 à 4 fois. Il dépend si l'irésulfate peut développer. Si l'irésulfate peut développer, je faisais mettre l'irésulfate. Je faisais mettre l'irésulfate dans les quais là-haut. Là-haut, je faisais mettre les ananas. Pour les ananas, il faut prendre encore 5 mois. Il faut récolter. Alors, quand on prend les cotes ou les cotes, il faut faire ça? Nous faisons les ananas. Disons que le premier coup, j'ai lancé et j'ai lancé. Quand j'ai fini avec les ananas, j'ai lancé dans sa pièce là-haut. Vous êtes lancé. Vous êtes lancé. D'ailleurs, nous faisons traiter sa pièce là-haut avec Ticel et le vertilisant. C'est lancé qui nous permet de faire des pièces là-haut. Nous faisons 5 à 6 mois pour faire des pièces là-haut. Et est-ce que la production des ananas, c'est une production qui coûte de l'argent? Oui, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé, c'est lancé. Alors, Ishwalal, normalement, est-ce que les ananas, il y a une saison qui les rapporte mieux et est-ce qu'il est plus favorable pour les pousser? Oui, oui, octobre, novembre, décembre, ça c'est la saison, jusqu'à janvier peut-être. Mais, normalement, ça à l'époque là, nous avons des jolis ananas. Il n'est pas pour tasser, il n'est plus joli, il n'est plus pour goûter, pour manger. Mais, en l'hiver, non. En l'hiver, les ananas sont jeunes, ce feuillet commence à être sec, les bevins jeunes, ils ne sont pas contents de l'hiver. Surtout, la pluie n'est pas contents. Il est très frais. Il est très frais. Mais, en saison seuse, il reste couleur vert, octobre, novembre, décembre. Il y a un plaisir pour le terrain. Surtout, une plantation, il reste vert. Mais, là, il n'est pas pour l'hiver, dis-tu. Avec, avec nous, il faut faire frais, plus. Avec les moyens de faire frais, nous avons la pluie, plus. Mais, enfin, le travail bon jour, nous n'avons pas pour le faire. Alors, est-ce qu'il y a différents types de ananas? Oui, nous avons la virginia, nous avons la victoria. Comme on peut trouver là-dedans, c'est une carotte pour la victoria. D'accord. Victoria, mais, en l'hiver, si les pieds viennent de dominer en l'hiver, se fait une vingtaine, nous n'avons pas un rapport petit petit, ou pour un petit ananas, ou pas pour un gros ananas. Tant qu'il y a des verres, se fait, pour autant, des jolis, pour un joli, des fruits. Mais, pour ça, il y a un autre choix. Il y a juste deux types d'ananas, virginia et victoria? Victoria. Non, les meilleurs. Il y a encore une variété, mais il n'est pas trop conseillable pour la plante. Qu'est-ce qu'il y a de la différence entre ça? Enfin, la plante, c'est-à-dire qu'on m'a dit, on a la virginia, dans l'hiver, il n'y a pas pu vivre une zone. Mais, à ce moment-là, le climat peut changer, tout peut vivre une zone. Auparavant, il n'y a pas pu vivre une zone quand on a la virginia. Mais, à ce moment-là, tout peut vivre une zone. Il n'y a pas si faute pour ça. Mais, à ce moment-là, le climat peut vivre une zone avec un verre, un peu de verre. La victoria, laquelle... Non, non, tout ça, c'est comme ça. Quand il y a un rapport, il y a une différence. Tout est pareille, puis il y a une différence. Il y a une variété, comment dire. Mais, le rapport est pareil. Il y a un autre, il reste pareil. Mais, si on le casse, il y a une demi-mille pour garder, il y a une meilleure, il y a une meilleure, il y a une meilleure. Mais, quand il y a un verre, ça veut dire qu'il y a une meilleure. C'est pour mieux. Est-ce qu'il y a un jeune capable éventuellement d'intégrer ce travail à faire production aux ananas? Si ils ont pour rentrer là-dedans, ils ne peuvent pas faire. Mais, il y a une patience. Il y a une patience pour le lever grand matin, surtout quand la pluie peut tomber, pour le lever, pour le rendre dans le terrain, pour faire ce travail-là. Il y a une patience avec les nouveaux jeunes. Il n'y a pas trop rentré, pas trop intéressé. Il coûte une casse pour planter. Mais, quand il y a un enfant, il ne fait que lever pour faire la plantation. Il faudrait qu'il y ait une capitale pour planter. Mais, il vaut la peine? Non. Si on rentre là-dedans, on expose un coup du moment où on est capable. Mais, il faut prendre patience au commencement. Bonsoir. Toujours dans Car aux ananas dans les Moyannes, nous avons avec nous, donc, Éric Kemmangard de l'association MAA. Donc, Éric nous cause un peu plus astère, la production des ananas dans Maurice. Oui, avant que je réponds-toi, Karine, il est important de nous dire que nous donne un magnifique paysage à les Moyannes. Le village des ananas à les Moyannes. Il y a deux villages, il y a Carlemasque et les Moyannes. Alors, là, nous trouvons qu'avec les hommes qui travaillent la terre, vous êtes en solidarité avec toute la nature autour de vous. Et ça, c'est important qu'il nous ait encore sa paysannerie, Maurice. Alors, la production nous rentre dans le temps. En 2014, Maurice peut faire un saut d'un pays de cinq ans à une augmentation de 1800 tonnes d'ananas. Et pour qu'il tient, nous, il y a un revenu assez important de 122 millions de roupies dans le pays. Et donc, l'ananas lui-même, le Jimoune, consomme-l'y en termes de fruits, ne pas transforme-l'y. 70% s'est consommé comme fruits. Et donc, nous trouvons que Maurice tient un grand producteur d'ananas depuis 2014. Mais avec le problème de Freight-Tribate Scheme que le gouvernement mettait, mais aussi le coût du frais sur le marché pour exposer ça vers l'Europe, et il coûte un peu la monnaie. Donc, il coûte dans les 50 euros pipe hors kilo. Ça y est, c'est cher. Et quand l'ananas se vend en Europe à 2,50 euros, etc., nous tire tout ça là, malgré que le gouvernement mette un Freight-Tribate Scheme d'environ 7 roupies par kilo d'ananas. Donc, quand même, le coût de production, il y a un problème. D'où nous faisons un très bon encadrement de bons producteurs d'ananas à Maurice. D'accord. Et là, nous avons des ananas d'Aoulame. Donc, quelle différence entre ces deux là ? Est-ce qu'il y a deux différents types d'ananas ou un ou une demi, un peu combien ? Alors, nous avons des types d'ananas. Un vert, un un peu vert, un un peu presque mûr. Alors, la couleur, c'est l'indication de la degré de maturation du fruit lui-même. Comment dire ? Il y a longtemps, ou bien dans l'actualité actuellement, c'est que si un ananas est 25% coloré, nous trouvons qu'il n'est pas comature. On appelle ça M1. Mais si, comment dire, plus que 25%, ou plus que 50%, on appelle ça M2, M3. Les producteurs, plutôt exportent les M2 et M3. Les M1 sont pour la production locale. Donc, la production est servie pour le tourisme, pour la production locale, c'est-à-dire pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation. Donc, si nous trouvons un ananas vert, nous avons une indication qu'il n'arrive pas sur maturité. Donc, ce goût n'est pas pour, comment dire, bon comme un ananas qui est un petit peu plus jaune. Donc, ça nous avons exporté. Donc, nous pouvons exporte un petit peu les ananas qui est M2. Il a plus que 25% coloration. Mais aussi les ananas qui est en forme d'un silène. La variété, c'est Victoria. C'est l'ananas qui nous fait l'exportation. Et ça, c'est une variété Victoria ou Virginia ? Victoria. Il est en forme de silène, il est assez haut. Beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut et plus dégustable dans l'assiette. C'est surtout pour les touristes, etc. Et donc, mais seulement, à Maurice, il y a différents types de producteurs qui servent beaucoup d'hétaphones et l'urée pour faire le flowering, le flower induction. Et donc, ça accélère un petit peu la production et qu'on appelle le greening effect. Et donc, ça, c'est surtout pour l'exportation. Mais c'est moi, je fais attention aussi à la qualité du fruit et aussi à le conditionnement. Parce que, vous voyez, en Europe, etc. Je fais très bien conditionner dans ma boîte de carton et dans ma poussière et dans des petites affaires comme ça. Je fais tirer. Donc, les besoins, il ne fallait pas les cicatriser, par exemple. Nous besoins connaît comment apporter, à l'aéroport, etc. Les besoins ont parfait état quand ils rentrent en Europe. Sinon, l'Europe est très, très stricte. Nous, on a retourné dans ma zanana. Donc c'est pourquoi souvent les producteurs pèsent le pour le con d'avoir exporté. Mais il y a aussi une question de l'économie of scale. Il y a des producteurs qui font beaucoup de production. Donc ils sont capables d'avoir un petit profil aux ananases sur la quantité que je gagne. Mais les petits producteurs ont des problèmes avec les autres co-productions. Alors Eric avant de finir justement, qui est la terre qui est favorable justement pour les ananas pour ces mouvements ? Je connais les moyens, peut-être que le temps est ok, est-ce qu'il y a trop de monde qui n'a pas à vous ? Est-ce qu'il est dans vos îles, un endroit plus chaud ? Et qui est ce type de terre ? Alors nous faisons de la terre qui est bien drainée. Donc pour une terre bien drainée, nous faisons beaucoup de matière organique. Alors ça c'est une terre plus granulée. Et quand la terre est plus granulée, les racines forment cette structure merveilleusement. Donc nous faisons une terre qui est granulée, mais aussi granulée parce que les draines de l'eau, la racine n'est pas tout fait. Nous connaissons les racines, les plantes respirent à travers les racines. Donc si nous trouvons les racines là, nous ne pouvons pas gagner aucune bonne production. Donc ça c'est une terre avec beaucoup de fumier et les ananas demandent beaucoup de fumier. Beaucoup de fumier, bien sûr, les plantes sont aussi des dissels pour développer des systèmes raciniers, etc. Mais aussi, comment dire, tout cela permet de nous créer des bonnes conditions pour que la plante soit capable de produire des ananas de qualité pour le marché. Très bon, très juteux, beaucoup de vitamines C. Surtout, la manzisse, vous connaissez un petit sel rousin. Un petit sel rousin là. Pas mal que vous faites. Vraiment. Mais c'est délicieux. Vous connaissez, les ananas vous avez mangé avant le repas. On dit avant, il y a un bon digestif. Contrairement à ce qu'on peut croire, même si vous avez un problème d'estomac, vous avez dit, je ne sais pas qu'il y a un ananas pour s'y faire du dissé. Ah ben non. Parce que les ananas, elles sont très bons pour l'estomac. C'est un bon digestif. Et bien voilà. Donc, moi jute, bye bye. On vous retrouve vous autres la semaine prochaine pour une autre émission. Nous l'intérons, nous l'amèner, nous récès. Essence. Bye bye. Sous-titrage ST' 501